Si vous allez chez le coiffeur dans les prochains jours, récupérez vos cheveux. Une vaste campagne est lancée de l'île Maurice pour récolter des tonnes de cheveux et confectionner des filtres capables d'absorber la marée noire du navire japonais échoué sur un récif de l'île si tout le fioul restant dans les cuves du bateau ont été pompés. 1500 tonnes d'huile se sont déversées dans l'océan, alors des ONG récoltent actuellement des cheveux qui ont l'avantage d'absorber les hydrocarbures mais de laisser passer l'eau. Une coiffeuse de Clamart dans les Hauts-de-Seine rejoint la collecte Romain Poiseau. Au milieu du salon, un sac à cheveux intrigue les clients. C'est quoi la poubelle là ? Un sac à cheveux, c'est pas des déchets, au contraire. On s'en sert beaucoup en filtre hydrocarbure. Les cheveux iront directement sur l'île Maurice, ils seront retenus dans des bas sous forme de boudin pour absorber les hydrocarbures. C'est magique. Conscience écologique oblige, Elodie la coiffeuse a tendance à vouloir couper davantage. Je te coupe tout et en plus on sauve la planète. Pas de boule à zéro pour Véronique, la cliente, mais elle est fière de pouvoir donner ses cheveux à l'île Maurice. Je pense qu'ils vont bien être sur des lits d'enfermure. Au lieu que ça aille à la poubelle, que ce soit brûlé, que ce soit utilisé pour pouvoir fabriquer les filtres. C'est top quoi. Ils voyagent mais pour la bonne cause. Et ça c'est plutôt une belle chose. Ça veut dire qu'on a un très beau métier quand même. Elodie enverra trois sacs à cheveux d'ici la fin du mois. En France, seulement 3300 coiffeurs participent à l'opération. Ce n'est pas assez pour Elodie. Il faut absolument communiquer et que tous les coiffeurs, mais du monde entier en fait, contribuent à ça. On a une vraie place aujourd'hui dans l'écologie, nous en tant que coiffeurs. Et il faudra beaucoup de cheveux pour absorber les 200 tonnes d'hydrocarbures restant au large de l'île Maurice. Le ministre des Outre-mer Sébastien...